Il fait moins 7 degrés aujourd'hui en Montérégie. Un détail plutôt anodin, si ce n'était pas du fait qu'ici, beaucoup de citoyens sont des sinistrés et n'ont pas encore les moyens de se chauffer. On va chauffer l'extérieur. Parce que là, moi, j'ai le salage qui est pendu... À l'entrée du centre communautaire de Terrace-Vaudreuil, les résidents se racontent leurs histoires de guerre. Six mois ont passé depuis les inondations du printemps, six pénibles mois d'attente, d'exaspération et de bureaucratie sans fin. Micheline Goupil tient sur ses genoux des mois de soucis et de cauchemars. C'est la première fois en six mois qu'elle et son mari rencontrent un agent du ministère en chair et en os. Ils sont à bout de souffle. Je suis sur les antidépresseurs et les pilules pour dormir, les médicaments pour dormir. À ce point-là? Oui. Elle tourne tout le temps. On fait du sur place, puis à chaque fois. C'est endant, c'est déprimant, c'est choquant. À 67 ans, faute de soutien, ils ont dû avoir recours à une marge de crédit hypothécaire. Ils n'ont reçu que 1 500 $ du gouvernement pour au moins 30 000 $ de pertes. Le ministre qui nous disait que tout était sous contrôle et quoi, mais arrêtez de parler à travers votre chapeau! Donnez-nous l'heure juste! Dans la grande pièce, il y a autant d'histoires de détresse qu'il y a d'agents du ministère. L'inspecteur du gouvernement est venu lundi, le 6 novembre, chez moi pour évaluer mes dégâts à moi. Il m'a dit merci pour votre patience. On a vraiment été laissés à nous-mêmes, laissés dépourvus puis arrangés-vous. Sa maison est inhabitable. C'est comme si le temps s'y était arrêté au printemps. Elle vit à l'hôtel depuis six mois avec sa mère de 87 ans. Elle avait tous les souvenirs de mon père, les lettres d'amour, les photos. J'ai tout perdu ça. C'est ça qui l'a... Elle était tellement désemparée quand elle a su qu'on avait tout perdu ça. Tu sais, tu te mets à sa place. Sa mère est morte la semaine dernière. Carole Poirier est convaincue que les inondations l'ont emportée. Inconsolable, elle ne sait toujours pas où elle va passer l'hiver. C'est humain? Est-ce que c'est humain? D'après toi, c'est moi qui pose la question. Et elle n'est pas la seule. À Rigaud, 30 kilomètres plus loin, les dossiers traînent aussi, malgré les saisons qui passent. Ici, on est présentement dans un chemin, hein? C'est la pointe au sable. Quand nous avons traversé la pointe au sable en mai, c'était en bateau et les gens fuyent en catastrophe. Aujourd'hui, derrière ces façades se cachent des ravages monstres. Au moins 25 maisons seront démolies. Les terrains seront récupérés par la Ville. Des petits paradis comme celui de Yolande Cartier, qui sera indemnisée pour la maison, mais 100 000 $ au-dessous de la valeur marchande. J'ai pas eu le droit de réparer ma maison. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je suis obligé de partir. Difficile d'emballer toute une vie de souvenirs. C'est ici qu'elle est née et qu'elle voulait finir ses jours. Mais elle n'en peut plus de se battre. La dernière étape a été de demander à ma mère si c'était correct. À chaque fois. Ça, ça a été le plus dur pour moi. Elle a fait son deuil et quittera Rigaud pour de bon. Mais elle en veut beaucoup au gouvernement. Il a manqué d'aide. Il a manqué de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, ce que je déplore, c'est les promesses vides qui ont été faites. Parlez-en à sa voisine, Sharon. Elle nous a reçus dans sa chambre d'hôtel, qu'elle occupe depuis le mois de mai avec son mari. Elle n'en peut plus de se sentir comme un simple numéro dans le système. Elle attend maintenant son permis pour démolir avant l'hiver, mais il n'arrive pas. Elle n'endort plus. La même question hante Lise-le-Duc, énormément sauvée. Ils viennent d'apprendre, six mois plus tard, l'ampleur de leur perte. Ils payent quasiment rien de tout ce qu'on avait comme billet. On se trouvait chanceux de toutes les choses qu'on avait acquis, qu'on avait payées en travaillant de nos mains. Puis on a tout perdu. Rénover ou démolir, ils seront perdants, quoi qu'il arrive. Moi, je ne voulais pas partir du coin. Mais vu qu'avec ce qui est arrivé, je suis prêt à partir de mes barrières. À 20 ans, tu montres les montagnes des cours même. À 60. Mais à 60 ans, recommencer à zéro, c'est terrifiant. Ils ont besoin d'aide et ne savent plus où la trouver. Tamara, on sent la détresse, mais comment expliquer ce retard? Honnêtement, on n'était pas prêts. Et le ministre Coiteux, à qui on a parlé cette semaine, nous le confirme, on a reçu au total 6 000 demandes d'indemnisation contre 1 000 une année d'inondation normale. Donc, pas assez de personnel. Et la façon de procéder n'était pas la bonne. Les gens nous disent que c'était comme les 12 travaux d'Astérix. Ça appelle à la Ville pour un permis, on renvoie au gouvernement. Le gouvernement renvoie à la Ville. Donc, c'est seulement cet automne que le gouvernement a corrigé le tir pour que tout ce monde-là travaille ensemble. Ça donne ce que vous avez entendu, de l'exaspération et de la déprime. Je n'exagère pas quand je vous dis que toutes les personnes qu'on a croisées sur le terrain, à l'exception d'une, fréquentent en ce moment un psychologue et leur calvaire est loin d'être terminé. Oui, parce que des inondations, il va y en avoir de plus en plus. Elles vont être non seulement plus fréquentes, mais plus graves aussi. Et en zone urbaine. C'est ce que tous les experts disaient aujourd'hui en Alberta lors d'une grande conférence sur les inondations. Donc, il faut changer nos programmes et il faut s'attaquer à un problème dont on ne parle pas assez. C'est celui de l'assurance privée. Ni vous, ni moi, ni la majorité des gens qui nous écoutent sont assurés pour des inondations terrestres. Le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas négocié avec le privé de programme national. Donc, même une fois que les chèques seront reçus chez les sinistrés, ça va seulement couvrir une fraction des pertes. Donc, c'est assez triste. Voilà. Merci Tamara. Je vous en prie.